Ma vocation d'écrivain est une conséquence directe de mon échec dans la carrière de super-héros. A 8 ans, j'avais un mental d'acier, un mental de vainqueur. Je lisais chaque mois dans Strange les aventures de l'Homme-Araignée, des X-Men, d'Iron Man, du Surfeur d'Argent et de quelques autres. J'y apprenais avec application les rudiments du métier de justicier. Comment escalader à main nul l'Empire State Building ? Comment bondir d'un gratte-ciel à un autre ? Comment délivrer une jolie fille des tentacules du docteur Octopus sur la statue de la liberté ? Je me promenais dans les rues de Toulouse en s'y flottant, dévisageant les passants d'un air brarache. Je couvais des yeux les belles filles que je croisais. A qu'un de ces minables savices dans Ravirune au sommet de la Caisse d'épargne ou du Crédit Agricole, et on allait voir ce qu'on allait voir. Mathias Hennard a écrit ce bouquin, parleur de bataille de Rouen et d'Élipan. Mathias Hennard a mis un jour une biographie de Michel-Ange et il est tombé sur une anecdote relatant une invitation que Michel-Ange avait eue de la part d'un sultan ottoman de Constantinople, qui l'invitait à venir à Constantinople, Istanbul actuel, pour construire un pont sur le Botsford, un pont sur la Corne d'Or. Donc Michel-Ange est parti assez précipitamment de Rome parce qu'il s'était fâché avec le pape Jules II en 1506, et il est arrivé à Istanbul, Constantinople plutôt, à cette époque-là, pour faire ce projet de pont. Donc il a commencé à connaître des gens de la cour du sultan, un traducteur manuel, un poète médiis, et il a beaucoup, beaucoup visité Istanbul et est tombé en admiration devant cette ville, notamment devant la basilique Sainte-Sophie qui, plus tard, est devenue la coupole de la charité de Stigme. Au cours de ce projet, il a connu aussi l'amour, l'amour justement avec ce poète, Misi, mais plutôt un humour unilatéral parce que plutôt le poète aimait Michel-Ange. Michel-Ange a eu beaucoup de problèmes autour de l'amour, en général d'ailleurs. Et il l'a rencontré un jour aussi dans une taverne, une chanteuse. Et en fin de compte, ce livre, au-delà du projet du pont, est en binôme avec ces amours qu'il ne veut pas voir. Et c'est un livre qui est très, très poétique, qui fait penser même au conte des Mille et une Nuit. Je vais vous présenter la binôme des Bourgains, deux voyages à Tahiti. Donc, voilà. Oui, les scénarios des Liliane. Alors, en fait, justement, vie d'artiste, c'est un voyage qui nous permet de connaître la vie des artistes un petit peu plus en profondeur, la vie intime des artistes. Et c'est aussi l'opportunité de connaître les artistes autrement. Donc, justement, CDD reflète la vie, enfin, les passages de Gauguin aux îles de Tahiti. Donc, en fait, on est au début du 19e siècle. On est dans l'époque de l'impressionnisme. Donc, Van Gogh, Monet, Péka, Cécile. Et donc, Gauguin décide de partir à la recherche de la couleur et de lumière. Parce que, alors, à cette époque, justement, tous les peintres, ils étaient à la recherche de lumière particulière. On les voit, d'ailleurs, dans la peinture de Monet, dans la peinture de Gauguin, de Van Gogh. Et donc, Gauguin, il a décidé de partir à la recherche de l'aventure, de la couleur. Et donc, il est parti à Tahiti, justement. Donc, on voit un peu les départs de Gauguin, donc, à Paris, avec tous ses collègues, artistes, écrivains. Et puis, ensuite, il part à Tahiti. Et puis, ce que j'ai bien aimé, c'est la préface, justement, de la BD. Parce qu'après d'avoir fait ce BD, la BD, l'écrivain, il se pose la question. Bon, première question, idiot. Gauguin aurait-il aimé la BD ? Alors, qu'est-ce que vous pensez-vous ? D'où si une question idiot ? Gauguin aurait-il aimé cette BD ? Donc, voilà, je vous laisse questionner. Découvrir cette BD. Voilà, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui l'ont vu ? Oui, moi aussi. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé ? Là, c'est vraiment la partie de la vie de Gauguin, quand il est sur la Polynésie. Mais bon, je ne sais pas s'il aurait aimé ces BD, parce qu'il aimait bien les grands espaces, les grandes couleurs et tout, et qu'on le mette en petite case. Je ne sais pas si j'aurais tellement pu. Par contre, la vie qui est racontée, on le voit à un moment comme un super-héros. C'est un peu rigolo aussi.